Les clubs de Ligue 1 présents surpayent-ils leurs joueurs ? Comme chaque année à cette époque, les salaires de Ligue 1 entraîneurs et joueurs ont été révélés par nos confrères de l'équipe. Pas de surprise, et des plus gros de Ligue 1, c'est le PSG. Bappé tout en haut avec ses 6 millions mensuels, 6 millions d'euros bien sûr. Suivi d'Ousmane Dembele et Marquinhos, 1 million 2, même salaire. Lucas Hernandez et Milan Skriniar, 1 million 100. Milan Skriniar, ça a beaucoup réagi aussi, 1 million 100. Je tiens à dire bravo les gamins à Levine Kurzawa qui touchent 500 000 euros par mois. 16ème salaire de Ligue 1 pour le pire temps de jeu de Ligue 1. La vie de Levine Kurzawa ? Jouer aux jeux vidéo et prendre 600 000 par mois ? Je sais pas, moi ça me fait pas rêver. Ah si, 500 000 je les prends, mais il a fait un petit erasmus à Londres pendant un an. Il s'est pas trop fatigué, il est revenu. Ça te fait pas rêver toi 600 000 euros à s'entraîner avec Mbappé et à rien faire du tout ? Bien sûr, mais c'est un footballeur, son métier ne l'exerce pas. C'est embêtant quand même. Et depuis 3 ans maintenant, quasiment. La prolongation par Leonardo de Levine Kurzawa c'est un type grand mystère du foot quand même. J'espère qu'il appelle Leonardo tous les matins quand même pour le remercier à son fidèle et à lui dire Léo, ça va ? Léo, ça va ? Tu vas bien ? Moi ça va, moi ça va. Premier non-parisien, deux joueurs un Marseillais et un Monégasque, Pierre-Henri Cobameyang, Wissam Ben Yedder à 650 000 euros mensuels. Ce qui fait réagir beaucoup aussi à Marseille ce sont les émoluments de Joaquin Correa 450 000 euros, 20 minutes de jeu depuis novembre dernier. Il faut préciser dans son cas qu'il est prêté par l'Inter. C'est à l'Inter qu'il a un très gros salaire et que Marseille en prend une très grosse partie en charge. Donc c'est 450 000 euros. Mais si Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions, il y a une obligation d'achat obligatoire de 10 millions d'euros. D'accord. Donc plus un gros salaire à prolonger. Kevin, toi c'est un peu un de tes chevaux de bataille. Tu estimes que les joueurs moyens de Ligue 1 sont surpayés. Notamment, il y a un cas, tu ne veux pas le citer, tu en as parlé pendant la pause, quand tu vois que Dylan Bakwa gagne, combien ? Non, je viens de dire que je ne veux pas le citer. Mais je l'ai cité moi, ça va, tu ne l'as pas cité. Combien ? Je ne sais plus. 95 000 euros. Je crois qu'il y a 95 000 euros par mois. Je te dis, c'est symptomatique d'une Ligue 1 qui surpaye les joueurs. Ce n'est pas le cas de Dylan Bakwa en particulier, c'est le cas des jeunes joueurs qui pour moi en Ligue 1 gagnent beaucoup trop au début de leur carrière. Et ensuite, c'est très très difficile de retourner ça pour arriver à trouver, je ne sais pas si c'est une forme de motivation, mais en tout cas une forme d'épanouissement personnel d'arriver jusqu'à un salaire qui va te permettre peut-être un jour de... Ce n'est pas le cas pour Dylan Bakwa qui est l'un des meilleurs Strasbourgeois cette saison. Oui, mais peu importe. Le meilleur. Aujourd'hui, je pense que ça doit être très difficile pour ce genre de jeunes joueurs d'arriver à gérer des sommes comme ça. Toi, David, qui est banquier, même pour un gars adulte, ça doit être difficile. Je gagne beaucoup moins que Dylan Bakwa que tous nos auditeurs, en fait. Pour certains de tes clients, je ne pense pas que ça doit être facile dans n'importe quel métier à moins de 23 ans d'arriver à gérer ces sommes-là, que ce soit dans ton quotidien ou même dans tes investissements. Et ensuite, je suis désolé, mais je sais que tu vas me répondre avec des chiffres et tant mieux, mais aujourd'hui, à partir du moment où on a les résultats qu'on a en Coupe d'Europe depuis des années, alors on va me dire cette année, on a trois clubs en quart de finale, mais tant mieux, mais ça reste un épiphénomène. Aujourd'hui, même si ce ne sont que des salaires bruts, et quand on voit surtout l'état financier de nos clubs, où, comme tu as dit, entre 60, 70, 75 pour certains, des chiffres d'affaires qui sont représentés par la masse salariale des joueurs, ce n'est pas vivable en Ligue 1. C'est vivable en Bundesliga parce qu'ils ont des recettes billetteries qui sont monstrueuses. C'est vivable en Première Ligue parce qu'ils ont des 3 TV et des recettes billetteries qui sont très conséquentes. Mais en France, ce n'est pas le cas. Et donc, à partir du moment où la masse salariale représente une trop grosse part de ton budget, tu te mets en danger que ce soit en Ligue 1 ou en National 3. Ça, c'est clair. À partir du moment où tu as des joueurs qui sont sous contrat, il faut quand même faire très attention à ça. Et moi, je pars du principe que quand tu vois les salaires de Ligue 1 comparés aux pays, non pas qui sont dans le top 5, mais surtout aux pays avec lesquels tu es en concurrence pour le classement UFA en termes de points, c'est-à-dire le Portugal ou les Pays-Bas, je le répète, il y a des salaires de Ligue 1 qui, pour des équipes qui jouent les Coupes d'Europe, sont des salaires mensuels, voire bimensuels quand en Ligue 1 tu touches ça par mois. C'est-à-dire qu'un salaire de Ligue 1 aujourd'hui à 250 000 euros, c'est un salaire annuel au Portugal ou aux Pays-Bas dans des clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Et ça, pour moi, c'est inaudible qui parfois vont plus loin que nos clubs français en Coupe d'Europe aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a un cas, c'est Marseille. Marseille qui est très généreux, plus généreux que la moyenne. Aussi, je le disais, salaire moyen mensuel brut 261 000 euros. C'est mensuel, c'est pas médian. Donc, il y a Aubameyang, Kondong Bia est à 450 000 euros, Jordan Vertout, pareil, comme Rock in Korea, on l'a dit. Ismail Assar est à quasiment 400 000 euros, Jonathan Clos 330, Valentin Rougi aussi. Rock in Korea, qui ? 450. Rock in Korea. 450 000 euros. 450 000 euros. Il a un gros salaire à l'Inter, il est prêté là. Pour pas une passe-dé, pas un but, pas une prestat. Juste, pour 20 minutes depuis novembre. Il faut quand même noter que sur Milan Skriniar, tu disais que les internautes ou je sais pas, ceux qui ont commenté ont dit que c'était... Faut pas oublier qu'il est arrivé libre. Donc forcément, quand tu arrives libre, c'est aussi un autre lissage de salaire. Ascensio, c'est 10 millions à l'année. Ascensio, c'est incroyable aussi. C'est beaucoup. Mais il est arrivé aussi. Quand il arrive, il est à 890 000 euros. Mais il est arrivé libre aussi à Ascensio par mois. Très bien, mais tu te rappelles... Mais ils prennent la prime à la signature, c'est le joueur-là. Ouais, mais ils prennent pas la prime à la signature. Rappel les débats qu'on avait eus en juin sur Ascensio. Non, mais attends, on va lire sur le salaire, etc. Salaire abordable. Oui, c'était quasiment un million par mois. Non, mais abordable, en fait, si tu veux, Paris, cette saison, passe pour le bon élève parce qu'ils ont drastiquement réduit leur... Et rassifiquement, pour rationaliser leur masse salariale. N'empêche qu'ils donnent 900 balles à Ascensio. Non, mais après, tu pourras toujours, en fait, si tu veux, trouver des cas individuels et te dire que c'est trop. C'est collectif, carrément. Et là, bien évidemment, non, c'est pas forcément collectif parce que... Déjà d'une. Enfin, le salaire, il est important toujours par rapport à quelque chose. Donc... Et toi, tu parlais du ratio par rapport au chiffre d'affaires et très franchement, en France, c'est assez correct. L'UEFA préconise un ratio d'une masse salariale... Ça dépend de tes recettes. Non, mais attends, de 70% du chiffre d'affaires, donc c'est calculé par rapport à ton chiffre d'affaires, de toute façon. Et il y a 9 clubs sur 18 qui sont déjà en dessous en France. Mais c'est les plus petits, ça ? Non, pas du tout. Les 3 plus bas, c'est Lille, Marseille, l'Olympique lyonnais. Les 3 plus bas en pourcentage de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. Mais c'est quoi le coût de fonctionnement du club ? Non, mais je te parle de la même chose. Peu importe. Peu importe. de ce que préconise l'UEFA. Et d'ailleurs, ces 3 clubs, s'ils devaient se qualifier pour les Coupes d'Europe l'année prochaine, ils seraient déjà, en fait, compatibles avec la nouvelle réglementation du fair play financier de l'UEFA. Pourquoi Marseille a été embêté par le fair play financier sur les dernières saisons ? C'est une question, en fait, le fair play financier, après, c'est une question de résultats, en fait, si tu veux. C'est pas une question... Le fair play financier, il étudie ta profitabilité, pas ta solvabilité, en fait. Et c'est une question de résultats. Et c'était, quand même, il y a... De résultats en fin de saison, tout dans le vert, et pas dans le rouge. De résultats nets, exactement. Il n'y a que... Il fallait que tu sois capable de générer ce que tu dépenses. Comment ? Le fair play financier, il fallait être capable de générer ce que tu dépenses. C'est plus une question comptable, en fait, où t'as une limite de perte sur une durée de... il y a que tu as un joueur. T'as eu l'air d'où? Il y a que tu as une limite de la vie.